bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà nous allons encore parler de ce coup d'état inutile de ce poutiste sans vision cette jeunesse manipulée cette jeunesse endormie voilà je vais vous faire écouter cette vidéo ensemble nous allons écouter la vidéo d'une malienne qui dit fort ce que les hommes n'ont pas osé dire aux poutistes écoutons avec la France et que le pays était déjà vendu nous avons appris aussi qu'Ibeta est français et que tout ce qu'il faisait c'était au bénéfice de la France donc est-ce que nous allons éternellement continuer comme ça c'est qu'on fait le coup d'état nous allons éternellement continuer à dire que tout notre problème c'est la cause aux autres aujourd'hui les colonels qui sont à Bamakoï ne sont pas au front est-ce que ça c'est la France est-ce que ça c'est la Russie est-ce que ça ce n'est pas nous notre responsabilité je pense qu'il est arrivé un temps où on se pose sur notre propre responsabilité nous en tant que malien qu'est-ce que nous faisons au lieu d'aller toujours chercher les autres à venir nous sauver il faut penser sur nous-mêmes nos militaires qui sont à Bamako dans les bureaux climatisés leur place aujourd'hui c'est au front je suis humiliée quand je vois personne au front et que nous militaires sont en train de se battre à Bamako pou des forces militaires m c'est une fois où il y a son nom Sous-titrage Société Radio-Canada Le pays fait un disque de la guerre. Le pays fait une administration militarisée. Le pays fait des militaires en portant à Coutabon, avec des ambassades, le pays fait des militaires en portant à Coutabon, Le pays fait des militaires en portant à Coutabon. Le pays fait des problèmes français, des problèmes réguliers, la ré Charlene, cette personne, il a l'aurait de libérer des Pilots, mais il a l'a l'arrivée à un temps où il est un léger, il a l'air de la France, l'a l'arrivée à la France, l'a l'arrivée à la France, l'arrivée à la France, c'est ce qu'il y a à la fin de 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 la fin. C'est ce qu'il y a à la fin de la fin de la fin. C'est ce qu'il y a à la fin de la fin de la fin de la fin. C'est ce qu'il y a à la fin de la fin de la fin de la fin. C'est ce qu'il y a à la fin de la fin de la fin. C'est ce qu'il y a à la fin de la fin. C'est ce qu'il y a à la fin. C'est ça la vérité. C'est soi-disant panafricaniste. C'est du tape à l'œil. C'est du tape à l'œil. Toi qui dis que c'est une ancienne vidéo, ce n'est pas question d'une ancienne vidéo. L'idée n'est jamais ancienne. C'est-à-dire les belles paroles. Ce qu'elle a dit, elle a parfaitement raison. Et tout ce qu'elle a dit, c'est ça. Il y a des militaires aujourd'hui qui vont être ministres. Et un pays qui est en guerre, comment on peut nommer des gens ambassadeurs ? Des militaires ambassadeurs. Des militaires ministres. Leur rôle, c'est de trouver des stratégies. Comment libérer le Mali ? Et comptez fort. Les panafricanistes, si vous êtes assis. Ces pays qui sont là aujourd'hui, au lieu de parler, nous voulons libérer l'Afrique. Ces pays d'abord sont en guerre. Allez-y libérer d'abord ces pays. Avant de parler de France. Ils sont là à cacher leur incompétence. Derrière des histoires inutiles. Exciter la jeunesse. Mais c'est la pure vérité. Il faut que les jeunes se mettent au travail. Il faut que les jeunes se mettent au travail. Non, la petite. Franchement, je vais vous faire réécouter encore. Elle a dit la vérité. Ce que les hommes ont peur de dire. Écoutez, une dernière fois. C'est-à-dire qu'ils avaient des accords avec la France. Et que le pays était déjà vandu. Nous avons appris aussi qu'Ibeta est français. Et que tout ce qu'ils faisaient, c'était au bénéfice de la France. Donc, est-ce que nous allons éternellement continuer comme ça ? C'est eux qui ont fait le coup d'État, nous. Nous allons éternellement continuer à dire que tout notre problème, c'est la fausse aux autres. Aujourd'hui, les colonels qui sont à Bamakoï ne sont pas au front. Est-ce que ça, c'est la France ? Est-ce que ça, c'est la Russie ? Est-ce que ça, ce n'est pas nous, notre responsabilité ? Je pense qu'il est arrivé à un temps où on se pose sur notre propre responsabilité. Nous, en tant que Marien, qu'est-ce que nous faisons ? Au lieu d'arrêter toujours chercher les autres à venir nous sauver, il faut qu'on s'y sauve nous-mêmes. Nos ministères qui sont à Bamakoï dans les bureaux climatisés, leur place aujourd'hui, c'est au front. Je suis humiliée quand je vois Belkan au front et que nos ministères sont en train de se battre à Bamakoï pour des forces militériennes. Ça fait honte. C'est-ce que ça fait ? Effectivement, les colonels dans les bureaux climatisés. Non mais, jeunesse africaine, jeunesse africaine, réveillez-vous. Nous ne pouvons pas continuer dans ça. Nous ne pouvons pas continuer dans cette manipulation. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Désolé, problème de réseau. Voilà, mettez les cœurs. J'ai reçu un appel. Donc, la famille, comme on vous a dit, Mouroschité a au compte. Nous, nous voulons que vous vous réveillez, nos frères, les soi-disant panafricanistes. La place des militaires, c'est aucun militaire. Ce n'est pas au palais. Ce n'est pas au palais. On ne peut pas encourager des dérives. Nous ne pouvons pas encourager des bêtises dans nos pays. Les militaires, ce n'est pas pour devenir ministre. Les militaires, c'est pour défendre le pays. Les militaires, ce n'est pas être nommé ambassadeur. Et comment un pays qui est en guerre, des pays qui ont des problèmes, comment nommer des militaires ministres, directeurs ? Non ! Ils doivent aller au front, à Kidane. Ils doivent aller à Tomboutou. Ils doivent aller à Gao. Ça, c'est le rôle des militaires. Mais des militaires, ils sont là à humilier les civils. Non ! Aucun civil ne doit parler à un politicien. Aucun. Vous, vous êtes mieux. Ils sont là à humilier. C'est-à-dire, ça ne sert à rien maintenant d'étudier dans nos pays. Ça ne sert à rien d'étudier maintenant. Pour avoir le pouvoir, pour avoir des postes, il faut avoir les armes. Vous voulez qu'on continue dans ça ? Vous voulez qu'on continue dans ça ? Ça ne dit personne. Celui qui veut aider son pays, il faut être militaire, il faut prendre les armes. Tu viens demain, je ne suis pas l'africaniste. Des idées bidons. Des idées archaïques. Des idées qui mettent l'Afrique en retard. Au bout de temps qu'elle n'est niée. Fouille ! On ne veut plus les militaires dans les bureaux climatisés. Les militaires dans les palais. Non ! Les militaires dans les camps militaires. Donc comment ? Franchement, la petite... Non, si je pourrais avoir le contact de la fille, elle a tout dit. Elle a tout dit. Cette jeunesse est manipulée. Cette jeunesse qui ne veut pas travailler. Cette jeunesse qui ne comprend rien du tout. Cette jeunesse qui est assis. Vous êtes en train de parler des autres. Ah non ! Abbas la France ! Abbas-t-elle ! Toi, tu es assis, tu ne fabriques rien. Tu es assis, tu ne fais rien. Tu es assis, tu ne transformes rien. Et le président qu'on est en train d'appeler complice, le président du Bénin, le président du Bénin, le président du Bénin, voilà, le président du Bénin, aujourd'hui, lui, il a transformé le coton. Il a construit des usines au Bénin. Mais on dit que non, il est ami de la France. Le président de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a d'autres qui sont venus, ici pour dire non, Alassane, le président Alassane, n'a rien fait. Qu'on a le cacao, ils sont en train de piller nos matières premières. Quelles matières premières on pille ? On veut savoir. Le cacao de la Côte d'Ivoire, ça se transforme aujourd'hui. Il y a des usines. Ils n'ont même plus d'arguments. Ces panafricanistes n'ont plus d'arguments. Tantôt, on pille nos richesses. Qu'on a nos matières premières, on ne les transforme pas. Le président Alassane transforme le cacao de la Côte d'Ivoire, un bar de chocolat. Vous n'avez pas ouvri vos gueules pour dire félicitations. Le Bénin, on transforme le coton là-bas. Là, vous n'ouvrez pas vos gueules pour féliciter le président du Bénin. Le président Alphacondé, la bauxite, pour transformer la bauxite, il faut de l'électricité. Combien de mégawatts ? Mais on a vu les soi-disant panafricanistes dès le début du coup d'État à Conakry. Aujourd'hui, ils ont honte qu'il a mis ses bas en honte parce qu'il a compris que Dumbuya est un légionnaire. Je vous ai dit que vous vous agitez pour ne rien. Vous, les soi-disant panafricanistes, vous faites du bruit. Sinon, au lieu d'encourager la jeunesse à faire du sérieux, la jeunesse d'arrêter ces TikTok, la jeunesse d'arrêter ces cafés-là, aller travailler, vous ne le faites pas. Vous passez tout votre temps en train de crier, en train d'encourager des militaires parce que des simples discours, des simples discours, on va libérer l'Afrique. Si ces politiques étaient incompétibles, ce n'est pas ces mêmes militaires qui étaient auprès de ces politiques. Ce n'est pas ces mêmes militaires-là qui étaient auprès des politiques. Ce n'est pas Asmi Goïta qui étaient auprès de Feu, Ibeka, paix à son âme. Ils étaient tous là. Les problèmes pour la sécurité, ils étaient tous là. Ils étaient des conseillers. Ils ont profité, oui, parce que la population était là. Ils étaient tous là. Ceux qui ont fait le coup d'État au Niger, ils étaient auprès de ces présidents. Ils profitent des situations. Ils n'ont pas de solution. Mais cette jeunesse, continuez à dormir. Ne vous levez pas. Asseyez-vous dans des cafés. Continuez à faire du thé. Ne vous levez pas. Asseyez-vous en train de faire seulement Ataya dans les quartiers. Personne ne viendra développer l'Afrique à la place des Africains. Personne. De la manière que vous critiquez les autres, de la manière que vous critiquez les autres, il faut accepter l'autocritique. On ne peut pas interdire les politiciens de parler. Interdire nos citoyens de vous dire ce qu'ils ne veulent pas. Aujourd'hui, qui peut parler au Mali ? Qui peut parler au Burkina ? Qui peut parler au Niger ? C'est ça la démocratie ? C'est ça votre démocratie ? Vous les soi-disant par africanistes. C'est ça la démocratie ? Des militaires vous êtes en train de mettre encore l'Afrique en retard. Vous savez que ce n'est pas des savants. Ils n'ont rien dans la tête. Voilà. Ils n'ont absolument rien dans la tête. Je vais... À ce moment, il n'y avait pas trop de coup d'état. Vous qui venez d'arriver, je vais vous faire encore écouter la petite. Même s'il y a longtemps, elle avait parlé. Mais cette vidéo... Et comme il y a d'autres qui disent que moi, Damaro, je n'ai pas le droit de parler du Mali. Je ne suis pas malien. Au moins, elle, c'est une fille. Écoutons encore... C'est qu'il a été avec des accords avec la France et que le pays était déjà vendu. Nous avons appris aussi que Ibéca est français et que tout ce qu'il faisait, c'était au bénéfice de la France. Donc, est-ce que nous allons éternellement continuer comme ça ? C'est qu'ils ont fait le coup de temps, nous. Nous allons éternellement continuer à dire que tout notre problème c'est la cause aux autres. Aujourd'hui, les colonels qui sont à Bamako, ils ne sont pas aux grands. Est-ce que ça, c'est la France ? Est-ce que ça, c'est la Russie ? Elle a menti. Des colonels, ils ont été formés pour défendre la patrie. Mais ils sont couchés à Bamako. Ils sont couchés dans la capitale. Le rôle que les civils doivent jouer, ils sont en train d'occuper tout ça. Des gens qu'on doit encadrer, eux, ils viennent en faire le contraire. L'Afrique ne fait que reculer en arrière. Nous sommes d'accord les manquements, les revendications, mais on ne peut plus accepter. On ne peut plus accepter cela sur le continent. Des coups d'État inutiles. On peut faire nos revendications, mais venir s'asseoir. Vous avez dit ici les soi-disant pan-africanistes qu'on empille nos matières premières, on ne les transforme pas. Les Ivoiriens, le président Ouattara a créé combien d'usines de transformation ? Le président Ouattara a créé combien d'usines ? Ils sont assis en train de gueuler. Le président du Bénin a construit une usine de transformation du coton au Bénin, mais ils sont assis en train de gueuler, encourager les bêtises. Vous dites que la box-site de Guinée, on vend la box-site, comme ça, on est en train de piller nos richesses. Le président qui nous a donné l'électricité, trois barrages à la fois, ce n'est pas vos salives. Il a fait des voyages qu'à l'État soit petit, Almaria. Tous ces barrages, c'est le président Fakondé. Combien de mégawatts ces voyous ont été à Conakry, encouragés des bandits ? Ceux qui passent tout leur temps, c'est-à-dire ceux qui se sacrifient pour le continent, ceux qui font assez de choses pour le continent, on vient, on les traite les ennemis d'Afrique. On va y avoir des vauriers militaires comme ça. Ils sont en train de chasser les autres, ils n'ont rien fait pour nous. Vos pays sont attaqués. Vous avez des djihadistes, vous n'arrivez même pas à les combattre. Vous êtes assis dans des bureaux là-bas, vous chassez les civils, personne ne doit parler. Et c'est panafricaniste, c'est soi-disant panafricaniste. Vous voyez la jeunesse endormie, une jeunesse qui ne veut pas travailler, une jeunesse qui est assis dans les cafés. Vous n'aimez pas la vérité. Aute-tient fait. Asseyez-vous, voilà. Asseyez-vous. Regardez-moi des féniens. C'est ce que tu vas dire, Samy, qu'on va trouver du travail. C'est toi qui paye ma facture ici. Moi, matin, je me dis ce sont ceux qui me connaissent. Nous, on travaille ici. Ici, c'est les Etats-Unis. Personne ne vient s'asseoir ici. Mais on parle de vos militaires là, des féniens qui sont assis dans la capitale, qu'ils aillent libérer ces pays là, qu'ils arrêtent de changer la donne, des gens qu'on doit encadrer. Ils sont là à mentir sur la politique. Ah oui, nous, on est venus pour libérer des menteurs. Depuis 60 ans, l'Afrique est libérée. Depuis 60 ans, les vrais hommes, les gouverneurs de nos capitales, les gouverneurs de nos villes, c'était des blancs. Aujourd'hui, est-ce que les gouverneurs au Mali, là, c'est des blancs qu'on n'est pas libres ? Bande de vous, rien. Vous ne voulez pas travailler. A ou te fèque à barrique ? A ou s'il y a une conférence ? A ou s'il y a une conférence ? Quoi Amérique ? Mais vous tendez la main à la Russie, à Oute-Maloa. Prendre le drapeau de la Russie, à Oute-Maloa. Vous êtes en train aujourd'hui de menacer tous les politiciens, tous ceux qui ont étudié. C'est Kémy Seba, il n'a même pas de plantation. Même un champ, un petit champ, il n'a pas ça. Moi, je salue le président du mouvement balai citoyen au Sénégal. Au moins, lui, il a un champ. Il encourage la jeunesse à travailler le président du mouvement balai citoyen au Sénégal. Mais Kémy Seba, il est en train de gueuler matin, midi, soir. Vous avez vu Kémy Seba en train de parler de science ? Vous avez vu Kémy Seba en train de parler de l'agriculture ? On est en train de manipuler cette jeunesse. On sait que, oui, le retard, c'est dû à la colonisation. Mais c'est nous qui devons rattraper ce retard. C'est nous qui devons le faire. Vous êtes assis. Vous ne voulez rien faire. Vous avez chassé les autres. Vous êtes là en train de gueuler encore. Ce ne sont que des discours vides, pas de programme. Ces militaires n'ont pas de programme. Ces militaires n'ont pas de programme. Les usines de transformation, c'est qui ? C'est vous qui l'avez fait. Les usines de transformation de cacao en Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un d'autant. Le président que vous insultez aujourd'hui, le président Ouattara que vous insultez aujourd'hui, ces usines de transformation, ce n'est pas un militaire. L'usine de transformation du coton au Bénin, c'est un civil, ce n'est pas un militaire. L'usine, la raffinerie d'or au Mali, ce n'est pas un militaire, c'est un civil. Vous êtes là en train de parler qu'au des militaires. Ces militaires ont quoi ? Ces militaires peuvent apporter quoi ? Ce ne sont pas des ingénieurs, ce ne sont pas des génies, des simples arrogants, des simples bandits, oui, qui veulent prendre le continent en otage. Voici leur temps, personne ne doit parler. Tu dis un mot, on te met au niof, tu dis quelque chose, on te met au niof. Regardez la vie de ces pays-là, des gens que vous insultez, amis, vous êtes amis avec la Russie. Les autres ne doivent pas être amis. Ou bien Makissal ne doit pas être amis avec la France parce que vous, vous n'êtes pas d'accord avec la France. Non, Makissal ne doit pas être d'accord avec la France. Vous êtes d'accord avec les autres. Continuez à dormir cette jeunesse-là, ne vous réveillez pas. Ce sont des bandits qui sont venus encore mettre le continent en retard. 60 ans, vous venez de naître cette jeunesse qui est là aujourd'hui. 60 ans, c'est le même discours. Les militaires, ils le font, ils ne créent pas d'usines, rien du tout. C'est le même discours. On tire le diable par la queue. Après, ce sont des paroles qu'on veut entendre. Regardez aujourd'hui, la communication est musclée dans ces pays. Personne ne doit dire le contraire. On doit induire le peuple en erreur. On doit faire savoir aux gens que non, ils sont sur la bonne voie, mais ils sont sur la mauvaise voie. C'est ça la vérité. Ils payent des activistes. Oui, il faut faire ceci, cela, on doit dire ça, on doit accompagner. Eh, programme, pour défendre la patrie. Ils sont venus enlever Ibeka, non, c'est un civil. Ils ont dit ici qu'Ibeka est incompétent, il est ami de la France. Mais je vous demande, posez-le la question, combien de territoires ils ont récupéré au Mali ? Combien de territoires ils ont récupéré ? Tiens, on est en train de faire des coups d'État bidon, oubiloquo, panafricanisme, l'Afrique doit être libérée. Vos grands-parents ont déjà libéré l'Afrique depuis longtemps. C'est vous, les Vauriens. C'est nous, les Vauriens. On ne veut rien faire. On est assis. Vous êtes en train de crier seulement. Vous êtes en train de crier. Vous ne faites rien. Qu'est-ce que vous prouvez ? Où sont vos usines ? Où sont vos laboratoires ? Où sont vos universités ? Ça, c'est la France. Tout ce qu'on demande des bandits, c'est des armes. Oh, montez en puissance de l'armée, des chars. Vous prenez l'argent des contribuables maliens au lieu de construire des écoles. Aute au Keo, Kishigitou, Kamorou, Bouroujououia. Aute chez Foss-là, on est fatigué de ce coup d'État inutile. Zéro, zéro à la barre. Trois ans, coup d'État. Regardez, bon, Corussie. Sans trafic, ça fait dix ans que Wagner est là-bas. Sans trafic. Sans trafic, dix ans que Wagner était là-bas. Kadhafi était un militaire, mais lui n'était pas comme vous. Paul Kagame est un militaire, ce n'est pas Wagner qui est là-bas. Vous, vous n'avez même pas honte des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils viennent, on manipule la jeunesse. Kadhafi était un militaire, mais Kadhafi a compté sur le peuple de la Libye. Il n'a pas compté sur Wagner ou la Russie. Paul Kagame est un militaire, il n'a pas compté sur quelqu'un. Il n'a compté que sur son peuple. Mais vous, vous êtes là en train de faire bruit. France ne nous aime pas. Notre malheur, c'est la France. C'est France. Bande de vauriens, ils sont assis. 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 La France ne nous a rien fait. Ils sont venus chercher leur intérêt. Nous, chez nous, on ne connaît même pas l'intérêt. On prend la boxe et on les donne, ils ne peuvent rien faire. Et ceux qui ont étudié, qui peuvent nous aider, on les traite de tout parce qu'ils ont les armes. Ils viennent, ils tombent sur eux. Ils sont assis. Ils sont assis. Ils sont assis. Ils sont assis. Ils ont 60 ans les mêmes discours. Pendant ce temps, les Arabes, Emirats Arabes Unis, Qatar, s'est développé en 20 ans. Nous, on est en train de faire des coups d'État dans nos pays, des coups d'État unitiles. Et pendant ce temps, Emirats Arabes Unis, ils se sont développés. Ils avaient les mêmes niveaux de vie que nous. Ils ont à peu près les mêmes richesses que le Niger et le Mali. Mais là-bas, ils sont sortis, ils ont étudié. Mais vous, vous êtes assis en train de crier. Ils sont assis en train de crier. Bon, regardez les soi-disant panafricanistes. Hein? Ces soi-disant panafricanistes, ils sont assis. ils veulent... C'est-à-dire, montrez-moi un qui va vous parler de la science, qui va vous parler... C'est-à-dire qu'il vient, il fait une vidéo, il parle du développement. Non. Ce sont des armes. Quand tu les demandes, qu'est-ce que la Russie a fait? 10 ans, ils sont en Centrafrique. Regardez Centrafrique aujourd'hui. Regardez si ça a changé, qu'est-ce que c'est la Russie qui va venir vous aider? Asseyez-vous là-bas. Où m'en faut chier? Les armes que vous achetez là, c'est contre vos frères encore. C'est pas contre la France, ce n'est pas contre quelqu'un d'autre. On veut que vous changez vos méthodes. L'arbre qui pousse dans la forêt ne fait pas de bruit. Les pays arabes là se sont développés sans faire de bruit. Je vous ai dit de prendre l'exemple sur Kagame qui n'a pas crié. On a vu le changement. Pourtant, ils étaient en guerre là-bas. Il a terminé la guerre. Après, il est venu mettre le développement. Vous, vous êtes incapables de terminer avec la guerre. Vous, vous êtes incapables. la guerre. Vous avez chassé quand la France est complice. Vous avez chassé la France. Vous dites que non. Minusma aussi. Vos amis, vos frères africains, quand ils sont complices. Attendez, quand Minusma va quitter, vous allez comprendre. Auxi, même lorsque les civils étaient là, les civils n'ont pas pris de décision sans l'accord des militaires. Vous étiez tous là. Tous ces accords-là ont été signés devant vous. parce qu'ils ont vu que oui, le peuple se lève et profite de cette situation pour faire le coup d'État. Ils étaient tous là. Les civils n'ont pas pris de décision sans l'accord des militaires. Les accords militaires, 70%, c'est vous les militaires, c'est vous qui acceptez. Vous enlevez les civils après des discours de révolutionnaires que l'Afrique n'est pas libre. Hein ? Je serai là, quoi. Arrêtez un peu. Travaillez. Travaillez. Moi, je ne suis pas content de vos coopérations avec la Russie. Si quelqu'un veut vous aider, vous avez le droit de prendre. Mais je vous demande, est-ce que la Russie, ils ont construit des écoles au Mali ? Est-ce qu'ils ont fait des routes au Mali ? Ils ont construit des universités ? Ils ont amené des agronomes ? Les blagues qu'on va vous donner là ? Les agronomes là ? Est-ce qu'ils ont vous amené au Mali pour dire, voilà, on va aider notre frère, Mali ? Vous n'avez pas compris ça. Eux, ils sont malades et ils ne sont pas chez nous en Guinée, où ces fauches là, le Tori, le Guinée Games, ils ne font que jouer ça. Ils sont assis dans les cafés. Au Mali, eux aussi, ils ne font rien là-bas si ce n'est pas le thé seulement. Voilà. Donc, ils ne font rien parce qu'ils ont les développés. Parce qu'ils ont le TikTok, ils ne font pas les développés. Parce qu'ils ont le Facebook, ils ne font pas les développés. dit, comment vous allez vous développer ? Le Mali regorge de talents, mais ces talents sont piétinés. La Guinée regorge de talents, ces talents sont piétinés. Le Burkina regorge de talents, ces talents sont piétinés. Ce qu'on doit mettre devant pour le développement de nos pays, on les piétine aujourd'hui. Pour défendre la patrie, la mission qui vous a été confiée, vous êtes incapable d'assurer la sécurité du Mali, du Burkina, du Niger et après vous venez avec des discours. On a dépassé les années, 60 ans c'est déjà. 60 ans c'est les mêmes discours. 60 ans c'est les mêmes discours. Regardez, tellement qu'ils sont tombés bas encore. C'est là je sens que vraiment l'Afrique est mal barrée. Ségou, vous-même voyez ce qu'ils viennent de faire. Et les panafricanistes, les soi-disant panafricanistes, ils sont fiers de montrer les vidéos des imams à Ségou, quand ils sont en train de prier pour maudire le président Alassane. Je vous dis, vous êtes malheureux. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime le bien. Les Ivoiriens aujourd'hui, même ceux qui étaient opposés au président Alassane, les Ivoiriens aujourd'hui, même ceux qui étaient opposés au président Alassane, ce que le président Alassane a déjà fait pour la Côte d'Ivoire. Il était opposé au président Laurent Babo. Mais regardez, le retour de Laurent Babo en Côte d'Ivoire. Accueilli comme un président. Vous avez tous vu les images. Vous, vous n'avez pas honte. Vous l'avez vu, il est rentré en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Le président Alassane a fait ça. Il est en train de construire des usines, des routes, des ponts, des CHU. Vous êtes flanqués là-bas en train de crier. Oh, bah. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et vous parlez de développement. Vous parlez de liberté. Liberté dans quoi ? Liberté dans quoi ? Quelle liberté ? Vous ne faites rien. Vous êtes assis. Vous insultez les autres. Les autres que vous insultez. Chez eux, c'est mille fois mieux que chez vous. Les autres présents que vous dites complices. Ils sont dix mille fois intelligents que vous. Des soldats arrogants font des coups d'état bidon. Ils n'ont pas de programme. Rien. Et tu vas voir des gens. Ils sont assis. Nous, on est des parafricains. Voilà. L'Afrique va être libre. L'Afrique va être libre. L'Afrique va être libre comment ? Toi, le fainéant, tu es assis. Tu ne peux pas fabriquer. Même un bique, tu ne peux pas. L'Afrique va se développer comment ? C'est les autres qui vont venir. Ou mieux, c'est toi-même. Vous n'encouragez rien. En train de... C'est vous-même qui mettez cette jeunesse en retard. Parce que quand vous mettez dans leur tête que non, leur retard, c'est telle personne. Ils sont assis sur ça. Ils ne veulent rien faire maintenant. Ils ne veulent plus faire du sérieux. Ils ne veulent plus se lever pour travailler. Ils se disent que leur retard, c'est déjà la France. Parce que c'est ce que vous avez mis dans leur tête. Au lieu d'encourager. Voilà. On nous a colonisés. On a mis fin à la colonisation. Aujourd'hui, nous sommes des États indépendants. Le Bali est un État indépendant. Le Burkina. Les décisions que vous prenez, c'est parce que vous êtes indépendants. Vous n'êtes pas des commis de la France. Tout ce bruit que vous parlez là, c'est parce que vous êtes incompétents. Vous ne pouvez rien faire pour vous-même. C'est pourquoi vous plénéchez. La France ne fait rien pour nous. Bande de fainéants. Vous ne voulez pas travailler. Bande de fainéants. Quand vous dites la France ne fait rien pour vous. Vous êtes des fainéants. Qu'est-ce que vous faites pour vous-même ? Mais le problème, c'est nous. On est en train de mettre le continent en retard. Toutes les bonnes personnes qui ont étudié sur le continent, on est en train de les humilier. On est en train de les insulter. Bande de fainéants. Montrez-moi des usines que vous avez créé. Hein ? Oui, Souleymane Diawara. C'est ce que vous dites. Que le président Ouattara est un marionnette. Un marionnette qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Le développement de la Côte d'Ivoire. Le développement qui est en Côte d'Ivoire. Si vous, vous aviez ça chez vous, vous ne serez pas en train de gueuler que la France est en train de vous piller. Le développement qui est en Côte d'Ivoire. Si vous avez... Si Asimou avait fait les autoroutes, que le président Ouattara... Attendez. C'est-à-dire qu'à où sont prêts ? Nous, on vous montre les images. Il veut faire qu'à Djougou. Djougou, ils sont prêts. Tu vas les montrer. Voilà. Ça, là. Ici, c'est en Côte d'Ivoire. Ici, c'est la police de la Côte d'Ivoire. Même leur voiture, c'est plus joli que des véhicules ici, aux Etats-Unis. Ici, c'est pas à Los Angeles. C'est en Côte d'Ivoire. Ici, c'est le bus de la Côte d'Ivoire. Le bus Sotra. Je vous ai dit, le président Ouattara, le poste qu'il a occupé, il a été le seul africain. Il est venu, il a étudié ici, aux Etats-Unis, à Philadelphie. Il y a eu des concours et il a été premier. À ce moment, on ne parlait même pas de l'Afrique. Président, quand la Côte d'Ivoire était en difficulté, le président Oufoui Boigny, il a dit non. On a dit, il y a un jeune africain, talentueux, le président Ouattara. Il y a eu des complements, il y a eu des complements. Il y a eu des complements, il y a eu des complements. Mais demandez-lui, il va vous apprendre. Il y a eu des complements. Je n'y a eu des complements. Ce n'est pas ici en New York, c'est en Côte d'Ivoire. Celui qui a fait ça, c'est le président Ouattara. Ce n'est pas en New York. Il y a eu des complements, le capital de suite. Il y a eu des complements. ici encore c'est en Côte d'Ivoire c'est en Côte d'Ivoire comment vous faites c'est pas Sanciroua c'est pas Bernabéoua c'est en Côte d'Ivoire c'est en Côte d'Ivoire regardez un que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoires quand il parle il prend de l'argent pour endetter le pays le plus endetté au monde c'est les Etats-Unis allez-y voir la dette extérieure des Etats-Unis vous allez voir le pays le plus endetté ou quand on parle de développement on parle des Etats-Unis le pays le plus endetté c'est ici le président Ouattara il construit les CHU les gens de Ségou quand vous allez mourir le président Ouattara il y a combien de mosquées en Côte d'Ivoire il y a combien de mosquées il y a combien de mosquées en Côte d'Ivoire il y a combien de mosquées comme parce que vous n'êtes pas d'accord comme parce que vous n'êtes pas d'accord on dit que la CDAO est faible maintenant quand la CDAO agit qu'on a agression on va accepter que des bandits des militaires c'est-à-dire nos frères les études que les gens sont en train de faire ça sert à rien devenons tous des militaires celui qui veut être président pour aider son pays tu prends les armes tu es fort tu commandes c'est ça que vous voulez que des bandits viennent à chaque fois ils prennent des armes il y a eu combien de coups d'Etat au Mali combien de coups d'Etat au Mali combien de coups d'Etat au Niger combien de coups d'Etat au Burkina il y a eu le changement les mêmes discours on est révolutionnaire on est nanina nanana pendant ce temps les autres sont en train de négocier développer leur pays hein si vous voulez critiquer la CDAO les manquements c'est votre droit mais vous venez encore encourager des bêtises qu'on a la Russie mais vous n'avez jamais vu la jeunesse africaine partir en Russie la Russie où il y a le bonheur la jeunesse africaine personne ne se déplace pour aller en aventure en Russie la jeunesse africaine quand on veut fuir là c'est aux Etats-Unis c'est au Canada c'est en Europe les pays d'Europe mais jamais ces gueulards là qu'aux panafricanistes là ils ne vont jamais en Russie et qu'est-ce qu'on nous donne ? des armes on ne nous donne pas des tracteurs pardonnez la famille laissez-le ils vont insulter nous on n'insulte pas nous on parle de fer on parle de fer on n'est pas là pour insulter je vais encore les montrer l'usine parce qu'ils ont dit que non on pire nos richesses en Afrique je vais vous montrer l'usine de transformation je vous ai dit arrêtez à un moment donné hein la famille vous-même appréciez 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 attendez cette publicité va passer voilà ce n'est pas le présent la sans ça partagez ça c'est l'usine de transformation du cacao quand on dit le développement c'est l'industrie l'usine de transformation l'industrie merci papa ado vous-même vous avez vu on dit le développement c'est l'industrie le monsieur il fait ça en Côte d'Ivoire il donne du travail aux Ivoiriens et la valeur est doublée encore est multipliée et vous êtes assis en train d'insulter au Bénin le président du Bénin que vous dites encore il est ami de la France lui il est venu il a transformé le coton là-bas l'usine et c'est des Béninois qui travaillent au lieu d'encourager ça on vient on encourage des coups d'état des gens des tonneaux vides des gens qui nous viennent de la tête ce que vous voulez entendre c'est ça on va libérer l'Afrique libérer l'Afrique contre qui qui a pris l'Afrique en otage le développement la liberté de l'Afrique c'est le travail vous devez travailler arrêter de gueuler arrêter d'indexer les autres nos grands-parents ils étaient enchaînés les gouverneurs c'était des blancs on n'a plus ça aujourd'hui nos états donnent des visas à ces gens là ils ont refusé le visa au Mali les autorités du Mali ont pris la décision de ne pas donner le visa et malgré ça vous n'êtes pas libres vous vous dites aux gens vous ne donnez pas de visa vous n'êtes pas encore libres vous n'êtes pas encore libres mais on est là en train de crier ils m'ont redoué oh non on veut la liberté mais vous vous avez dit vous ne donnez pas de visa à la France vous n'êtes pas libres mais vous avez dit ça le développement là c'est nous-mêmes le travail le sérieux l'éducation je vous ai montré la vidéo de la Côte d'Ivoire mais il y a des panafricanistes ils sont assis qu'on est en train de voler nos matières premières hier et aujourd'hui c'est différent les autres se sont battus pour donner l'indépendance c'est nous qui devons relever le défi mais ce n'est pas dans les critiques inutiles tout le temps des vidéos inutiles à bas la France à bas la France c'est ce qui va développer l'Afrique c'est ce qui va développer l'Afrique on va rester là à bas à bas qu'est-ce qu'on va faire pour nous-mêmes mais je n'en veux pas à ces illettrés qui insultent parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi le développement on dirait que c'est la France qui va prendre 5000 euros chaque fin de mois pour venir vous donner jusqu'à présent jusqu'à présent pour vous donner l'hymne national pour vous donner c'est-à-dire le drapeau le drapeau du Mali vous vos grands-parents ont fait cette lutte et vous vous allez au lieu de travailler vous vous arrêtez encore qu'on a un vert libre non il y a la liberté il y a le paradis le konon pour vous donner la liberté il y a la liberté il y a la liberté qui est le somme je ne sais pas il y a la liberté d'un politicien le développement Le développement que le Mali a connu, c'est sous l'ère des civils. Ce n'est pas l'ère des militaires. Le développement que le Mali a connu, le développement que le Niger a connu, c'est l'ère des civils. Mais vous n'aimez pas, vous n'avez même pas honte. Aouchi Ginibe est en train de raconter des salades. La famille, réveillons-nous, prenons le travail au sérieux. Les gens du Niger, personne n'est contre vous. Nous, notre combat est différent de ces gens qui sont en train de crier. Nous, tout ce que nous voulons, c'est de vous mettre au travail. Au lieu de vous asseoir dans des cafés, 20 personnes, 30 personnes, organisez-vous en coopératif. La Côte d'Ivoire, prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le succès de la Côte d'Ivoire, c'est sur l'agriculture. Le succès de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu les programmes que le président Félix Soufou-Bouagny avait mis en place. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Mais les gens ne veulent pas. Eux, ils ont déjà une... On les a endoctrinés. Ils ont une idée arrêtée. Avec ça, vous allez réfléchir comment ? Avec ça, vous allez réfléchir comment ? Et des militaires qui viennent, personne, je ne vais pas dire ce qui est comment, je ne vais pas dire ce qui est fausse. Afrique, il est développé, dit. Il faut qu'il y ait d'abord des critiques. Pour que Djamana Soussouka développer. Et vous ne voyez pas ici aux Etats-Unis. Critiques, mais c'est un pays développé. C'est un pays qui a été développé. C'est un pays qui a été développé. Vous n'êtes pas d'accord. Que personne d'autre ne doit parler. Ce que les Poutis ont dit, c'est ce qui doit se passer. Djamana avait développé, dit. Comment est-ce qu'on peut se développer dans ça ? Nous qui parlons, nous ne sommes pas contre. Aujourd'hui, je montre les images de la Côte d'Ivoire. Je suis guinéen. Je suis guinéen. Si vous voyez que je montre, ce que le président Alassane, que vous insultez là, il a fait, c'est une fierté. Je le fais parce que je suis africain. Je le fais parce que je suis de la CDA aussi. Mais Aoush, guinéen. Wati, ben coup d'État. On va encourager les coups d'État. On ne voit pas de résultats. Si je vois des autoroutes au Mali tout de suite, je vais applaudir. Au Niger, pareil. Mais ce n'est pas les Français qui viendront le faire pour vous. Ce n'est pas les Américains. Mais c'est vous, les fils de ces pays-là. C'est vous qui devez vous mettre au travail. Dire à ces jeunes, quittez le café. Les week-ends, venez au café. On discute. Mais du lundi au vendredi, allez-y faire travailler la terre. Allez-y apprendre. Mais vous ne voulez pas ça. Vous allez vous asseoir à insulter la France. Vous allez vous asseoir en train d'insulter. Créer des problèmes où il n'y en a même pas. Créer des problèmes inutiles. Donc, comme je l'ai dit, merci à tout le monde. Le combat continue. Nous n'allons pas arrêter ce combat. Tant que ces gens-là sont en train d'induire nos frères en erreur, nous allons sortir aussi. Menez le combat. Pour que nos frères se réveillent. Ne tombez pas dans ces pièges. Voilà. Ne tombez pas dans ces pièges. On est là en train de insulter sur les mains. Ah, président de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, vous êtes fiers de votre président ou bien. Même les Burkinabés qui êtes en Côte d'Ivoire. Si vous êtes fiers du président Alassane, mettez des cœurs. Si vous êtes fiers de Macky Sall, mettez des cœurs. Parce qu'on ne peut plus accepter. Nous sommes d'accord. Nous devons les critiquer. Nous devons les critiquer. Si la CDAO ne se comporte pas bien, oui. Bon, regarde. Toi qui dis que je suis aux États-Unis. Ma contribution, c'est ce que moi je dis. Je suis déjà là. On dit les pays développés. L'exemple que moi je vois ici, c'est ce que je dis à mes frères. Voilà. Moi, va toujours écouter mes vidéos. Et même quand je dis les faux diaspos qui vont vous tromper, vous pousser à aller vous suicider en Méditerranée. On voit des gens aujourd'hui dépenser 10 000, 15 000 dollars pour venir aux États-Unis. Ils viennent ici, c'est pour faire des boulots. C'est-à-dire, même si on les disait de faire ça chez eux, ils n'allaient pas accepter. Balayer les rues. C'est-à-dire des boulots misérables. Moi, je ne suis pas le panafricaniste qui est là à inciter les gens à venir. Non. Ce que nous voyons ici comme réalité et c'est ce que nous disons à nos frères. Il y a des gens en Afrique, ils sont 10 000 fois mieux que nous ici. Mais quand nous partons pour les 15 jours ou bien une semaine de vacances, les gens pensent que non, nous sommes au paradis. C'est d'encourager ces gens-là à travailler encore de plus. Mais nous ne pouvons pas les dire à non, venez ici. Donc, tous ces jeunes qui sont sur le continent, qui ont des projets, nous devons les encourager. Et ceux qui sont assis de se lever, ils peuvent s'organiser. On veut lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Comment on va le faire ? Et regardez le président du Burkina. Poutine lui dit on va vous donner des blés. Ce n'est pas une honte ça pour nous ? Avec tout ce qu'on a comme richesse en Afrique, c'est terre cultivable et on va se mettre encore là qu'aux Russies. Ce n'est pas mendier ça. Donc, c'est pourquoi nous disons arrêtons de parler des autres. Occupons-nous de notre continent. Laissons les autres. France, Russie, là. C'est changer de maître. Laissons France de côté. La Russie de côté. Travaillez d'abord dans l'intérêt de vos peuples. Pour insulter des présidents qui sont en train de travailler. Des présidents qui sont en train de travailler chez eux. Donc, leur peuple même sont content. Vous avez vu le nouveau pont. Les gens ne font que défiler là-dessus parce qu'ils sont fiers de ce que le président Ado a fait. Il y avait deux ponts. Ils ont cinq ponts aujourd'hui. Autoroute. D'Abidjan jusqu'à Abouaké. Le président Ado. Corogo. Bon, les Maliens, Burkinabés, vous pouvez aller voir Corogo. La ville de Corogo. Allez-y. Goûtez au développement là-bas. Allez-y voir la ville de Corogo. Vous allez voir ce que le président Alassane a fait. Qu'on est en train. Il a... C'est l'argent des Français. Eh, les panafricanistes. Aux t'abétos les marres. Hein ? Aux t'abétos les marres. Demandez en Côte d'Ivoire. Bon, les Ivariens, faites tout, envoyez-moi la vidéo de la zone industrielle d'Abidjan. Pardonnez. De Vridi là. Envoyez-moi la zone, l'image de la zone industrielle de Vridi. Je vais montrer à ces gens-là, ces panafricanistes là. Le développement d'un pays, c'est ça. C'est les industries. Et le président Alassane, c'est un économiste. Hein ? Vous savez, on a nos parents en Côte d'Ivoire. Lorsque le président Alassane a été élu, il a commencé, vous savez, les programmes de taxes, les pays développés, c'est ça. Lorsque le président Alassane a commencé à mettre, ils ont commencé à dire, eh, mais aujourd'hui, ils sont tous fiers. Les transporteurs voient des belles routes aujourd'hui. Ils sont fiers pourquoi ils payent les impôts. Ils sont fiers. Les commerçants, ils sont fiers. La sécurité en Côte d'Ivoire. Par rapport, regardez qu'on a écrit, chaque jour, il y a braquage. Ils sont fiers en Côte d'Ivoire. Avant, il y avait des braquages. Mais maintenant, sinon, en Côte d'Ivoire, c'était tout le temps coupé de route. Même s'il y en a, c'est peu maintenant. Oui, ils ont mis les moyens. Un pays peut se développer où il n'y a pas de sécurité. Vous avez vu ça où ? Est-ce qu'un pays peut se développer où on ne parle pas de sécurité ? Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Le bonheur, c'est où ? C'est en Côte d'Ivoire. Bebe Boris. C'est pas où ? D'autres vont au Nigeria. Mais, la majorité, c'est en Côte d'Ivoire. La première puissance de l'Afrique, c'est le Nigeria. Mais tout le monde fuit pour aller où ? En Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas qu'on a mangé à Tchèque. Les Guinéens ont mangé à Tchèque. Les Maliens ont mangé à Tchèque. Les Burkinais ont mangé à Tchèque. Les Nigériens, tout ça. Les Nigériens eux-mêmes, ils ont des garbadromes là-bas. Mais jusqu'à présent, c'est parce que les gens travaillent la terre. Le manioc. Mais chez nous, on ne veut pas travailler, on a assis. On ne veut rien faire. Et on est là à attaquer les pays-là. Si un des groupes de Féniens, on a assis, s'il est l'heure de manger, on va se regarder et maintenant, on devient haineux. On entend, les Ivoiriens, eux, ils sont en train de mettre garba sur les pages. Toi, tu es assis, tu es affamé, tu vois, un bon garba. Poisson là-dessus. Tout est produit en Côte d'Ivoire. Marque Ivoirienne. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? Mali, on mette ouri là. En Guinée, on mette ni là. Et comment on va se développer ? Vous n'aimez pas la vérité qu'on est fort. Si vous étiez en train de bien travailler, bien manger là, tous ces conneries que vous êtes en train de dire, Wallah, c'est fort. Mais où est-ce qu'il y a de faire ? C'est quoi la nourriture principale dans ces pays-là ? Les Sénégalais, il y a le Tchèpe. Eux, ils ont leur Tchèpe là-bas. La Côte d'Ivoire. A Tchèque, c'est la marque. Les autres là, nous c'est mélangé. Donc, c'est pas toujours où on ne peut pas manger. Mais, même 5 heures du matin il va manger à la Tchèque. Même à 22 heures il va manger à Tchèque. Aux, ils ne sont pas encore à te barrer. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Mais à nous, à te barrer, ces pays-là, Wallah, il n'y a que des paressus seulement. Les gens ne veulent pas travailler. Moi, je ne suis pas vos soi-disant panafricanistes là. Nous, nous devons pousser nos frères à travailler. Toi qui dit qu'il faut dire la résolution, la solution que tu veux dire, on vous a déjà dit depuis longtemps de vous mettre au travail, d'apprendre, d'étudier ces poutisses là. Comme ils ont signé des accords avec la Russie, ils n'ont qu'à vous aider à avoir des tracteurs. de vous envoyer des experts, des agronomes pour vous aider, de vous donner des laboratoires là-bas. C'est tout. C'est ce qui va avancer le Mali. Mais vous a souvent en train d'insulter. Hein? Hein? Tiens. Si on avait tous ce que les Ivoiriens avaient chez eux, Wallah, on m'a sous-souffalaté. On dit que la Côte d'Ivoire sont amis avec la France. Les choses ne font que changer. On prenait le cacao de la Côte d'Ivoire, mettait dans le bateau, améné. Maintenant, ils ont construit des usines. Ils ont créé de l'emploi. Hein? Quo, voici un allumant qui est là, la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de dialogue. Moi, je suis émotionnel. Moi, je ne suis pas émotionnel. D'abord, vos gars, ils viennent, ils insultent ici. Si j'étais émotionnel, j'allais répliquer comme eux. Mais moi, je comprends leurs problèmes. Je comprends leurs problèmes. Voilà. Moi, je comprends leurs problèmes. C'est-à-dire, quand tu viens, tu dis à quelqu'un qui n'a pas reçu dans sa vie, qui n'a pas reçu dans sa vie. Et c'est ce qu'on nous dit souvent dans les villages. Ton cousin a étudié. Il a fait du sérieux. Il est devenu directeur. Toi, tu es toujours dans la maison familiale. On te dit que non, ton problème, c'est ta grand-mère qui t'a attaché. C'est ton grand-père qui t'a attaché. C'est quelqu'un qui t'a attaché. C'est pourquoi tu n'avances pas. Et toi, tu mets ça en tête. Est-ce que toi, tu ne fais que nourrir la haine en toi? Parce que tu ne vas rien faire de sérieux. Au lieu de te lever à aller chercher du travail, tu ne le feras pas. Au lieu de travailler la tête, tu ne le feras pas. Au lieu de tuer, tu ne le feras pas. Tu vas toujours mettre ça en tête. Et tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire pour toi. C'est ça, le problème chez nous. Tu ne vas jamais entendre ça dans les pays développés pour dire à quelqu'un son frère a reçu que non, toi, c'est ta grand-mère, c'est ton oncle. Ça, c'est l'Afrique. Et c'est ce qu'on a toujours dans la tête. Et les militaires, et c'est ce qu'ils sont venus vous dire. Et vous avez pris ça facilement. Comme si eux, c'étaient des messies, vos sauveurs. Et vous savez que c'est des vauriens. Ils ne sont ni savants, ni scientifiques. Ils ne peuvent pas vous donner de l'emploi. Rien du tout. Même la sécurité. C'est des militaires. Même la sécurité du Mali, ils sont incapables. C'est des vauriens. Ils sont assis dans des palais. Ils aiment le luxe comme les civils. Et pourtant, les civils ont fait de longues études. Ça, c'est leur rôle. Mais non, non, on ne critique pas. On enlève les civils. On s'assoit. Oui, on dit, voilà, nous, on est venus. On va libérer l'Afrique. Asseyez-vous. Vous allez, ça a pris combien d'années pour libérer l'Afrique, nos grands-parents ? Combien d'années de lutte ? Alors, restez avec les poutchistes. Ils vont, ils vont vous donner la liberté, là. Au moins que vous allez avoir les 100 ans, les, les, les 150 ans. Là, comme ça, ils vont vous, ils vont vous donner la liberté. Ah, voilà, au Sigo Yorola. Quelle liberté ils vont vous donner ? Si ce n'est pas de vous donner des usines, quelle liberté ils vont vous donner ? Si ce n'est pas pour transformer vos matières premières, quelle liberté ils vont vous donner si ce n'est pas des écoles ? Quelle liberté ils vont vous donner si ce n'est pas des routes ? Quelle liberté ? On est en train de vous tromper, de mettre des bêtises dans vos têtes. Oh non, on n'est pas libre, on va libérer. Libérer quoi ? Eh, jeunesse africaine. Jeunesse africaine. Réveillez-vous. Kémy Seba ne fait que gueuler matin, midi, soir. Mais je vous pose la question. Vous avez vu Kémy Seba en train de parler du développement d'un pays, de parler de l'agriculture ? Vous l'avez vu à un séminaire pour l'agriculture ? Vous l'avez vu dans un séminaire pour les sciences ? Vous avez vu ça ? Non. Il passe tout son temps en train de critiquer. Et pourtant, le même Kémy Seba a la nationalité française. Le même Kémy Seba, il est au Bénin. Malgré que certains opposants béninois sont en prison, il parle de démocratie. Mais il n'a jamais ouvri sa gueule pour dire un mot. Pour dire un mot sur les opposants du Bénin. Il ne défend que son intérêt. Des gens qui font des va-et-vient. On leur donne quelque chose, ils viennent s'asseoir devant vous. Que oui, on doit se lever, on doit lutter contre les néocolonialistes, nanani, nanana. Si vous ne faites rien chez vous, vous serez toujours des esclaves. Si vous ne faites rien chez vous, vous allez dépendre des autres. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et le combat continue. Comme on l'a dit, nous ne sommes pas contre vos rêves de voir une Afrique unie, émergente, mais vos querelles unitiles en train de sémer la haine dans l'esprit de la jeunesse africaine, arrêtez ça à un moment donné. Tout ce qu'on vous demande, c'est de pousser d'encourager cette jeunesse. Et vous savez, c'est réalité là. C'est réalité. Diallo, Issa, pardonnez, ne les insultez pas, je vous en prie, pour l'amour de Dieu. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui viennent là. Ceux qui sont bien éduqués. Et c'est ça le problème. L'éducation, je vous ai dit, c'est ça le problème. Ici, je suis venu, je n'ai pas insulté les poutistes. J'ai dit qu'ils sont incompétents. S'ils étaient des vrais militaires, le Mali serait libre aujourd'hui. Le Burkina, pareil. Ça fait mal, c'est la réalité. Donc, si eux, ils viennent frustrer des idées arrêtées, laissez-les insulter. Je vous dis, quand ils vont quitter le direct, ils vont aller s'asseoir. Tout ce qu'on a dit, ça va les venir en tête. On ne les a pas insultés, on ne les a pas frappés. Ils sont dans le direct déjà. C'est le plus important. Ils sont déjà dans le direct. Donc, franchement, personne ne vous a appelé ici. Ceux qui sont intéressés, ils vont toujours écouter. Donc, vous, les soi-disant panafricanistes, arrêtez d'insulter les présidents des autres. Si vous êtes fâchés, dites à vos poutistes de faire mieux comme le président Alassane, de faire mieux comme le président du Bénin, de faire mieux comme Makissal ou même en Guinée. Mais, c'est des vendus, c'est des traites. Vous, vous n'êtes pas des vendus quand vous êtes avec la Russie. Vous, vous n'êtes pas des vendus quand vous êtes avec les Russes. Non, ils ont coopéré. Non, ils sont amis avec la France. Si, ce n'est pas de la sorcellerie. On dit la République du Mali, la République de Côte d'Ivoire, la République de Guinée. Chaque pays est libre de signer son partenariat avec qui il veut. Le Côte d'Ivoire va refuser d'être partenaire avec la France à cause de vous. Vous êtes partenaire avec la Russie. Est-ce que les Ivoiriens se sont levés ? Vous êtes des traites. C'est vous qui savez si c'est dans votre intérêt. Depuis que vous êtes avec les Russes, vous avez eu quoi ? Si le président Ouattara est avec quelqu'un d'autre, ça vous dérange ? C'est question d'intérêt. Question d'intérêt. Vos panafricanés sont en France. Ils ont quitté l'Afrique à cause de leur intérêt. S'il n'y avait rien en France, ils n'allaient pas partis. Ces panafricanistes qui marchent là, en France là-bas, ils ont vu leur intérêt. Sinon, ils connaissent la route de la Russie. Ils connaissent la route de la Chine. Vous allez venir faire des combats inutiles en train de gueuler, embrouiller les gens sur le continent. Ah, c'est des présents vendus. Mais eux, ils sont en train de travailler chez eux. Ah, c'est qu'ils n'y ont. Fouille ! La Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. C'est ce que tu vas dire. Si notre Russie aujourd'hui est en train d'agresser l'Ukraine, ça, ce n'est pas pur que la colonisation que vous parlez. Ou bien, quand les Français sont venus chez vous, ils ont fait ce que Poutine est en train de faire en Russie et en Ukraine. ce que Poutine est en train de faire aux Ukrainiens. Ça, ce n'est pas pire que la colonisation. Combien de personnes sont tombées là-bas ? Et le pays aujourd'hui, vous voyez comment ça est. Vous ne parlez pas de ça. Vous qui parlez de liberté, de dignité. Donc, nous, on ne doit pas les insulter. laisser là, ils vont insulter. C'est leur éducation. Ici, nous sommes plus de 2 000 et quelques, près de 3 000. Chacun est l'ambassadeur de sa famille. Voilà. Moi, je suis de Damaro, je ne vais pas venir insulter quelqu'un ici. On dira que Damaro, il parle, mais il est bien éduqué. Mais si eux, ils viennent, ils passent tout leur temps en train d'insulter, c'est qu'ils ont raté leur éducation. Ils ont un problème. On peut dire je ne suis pas d'accord avec vous. Tout ça, c'est l'éducation. Mais quand des gens viennent s'asseoir, des injures de père et de mère, ils ont une mère. Ils peuvent aller s'arrêter devant leur maman pour les insulter. Eh bien, c'est moi qui parle. Moi, ma maman ne sait même pas si je suis en train de parler ici. Mais comme c'est des gens, c'est ça leur éducation, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Tout ce qu'ils peuvent dégager, c'est ça. Et nous ne pouvons pas être comme vous. Voilà. Ça, c'est l'acte des hommes faibles, les injures. Je vous ai dit, regardez, regardez les vidéomanes au Mali, les vidéomanes chez nous en Guinée, les vidéomanes au Burkina, c'est des injures. Si ce n'est pas pour injures, et insulter des présidents, c'est insulter des artistes. Avec ça, l'Afrique va se développer. Quand l'Afrique va se développer, il y a des vidéomanes qui sont là. Il faut que il y ait une vie privée. Ceux qui font la fierté du Mali, ceux qui vont représenter le Mali, mais ces mêmes vidéomanes qui soutiennent les poutistes, c'est les mêmes qui sont là. Vous pensez qu'ils vont insulter ? Comment je vais répondre ces gens ? Il y a des vidéomanes qui sont là. c'est ça le développement est ce que c'est la france qui vous interdit aujourd'hui ça dit qu'à foco les journalistes ne doit pas parler donc merci et non les ivoiriens ado 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 le présent à la salle il est en train de rendre déjà malade bon je vous promets moi même il faut que j'aille marcher sur le nouveau pont voilà je vous promets j'irai moi aussi prendre ma photo sur le pont est présent à dos je vous promets les panafricanistes là comme vous êtes là en train de gueuler le travail des autres là pour saboter nous on va vous montrer donc merci c'est du conaté merci à vous merci à sirine tuba gay merci à vous merci à à tous les patriotes ahmed bakaïko merci à vous doula notre heure et merci à vous merci merci à boulan sous marée merci à vous à tous les patriotes conscient du mali les panafricanistes les soi-disant panafricanistes là à bas les coups d'état nous ne voulons pas des coups d'état chez nous sur le combat continue et challah on se reprend demain si l'idia quitté merci à vous merci à bert abdraman merci les vrais patriotes du niger les coups d'état n'ont pas développé nos pays shérif le vrai merci à vous merci à mustapha ouattara kmc merci à vous on se reprend demain in challah tant qu'ils ne vont pas arrêter leur connerie n'allons pas arrêter comme ils ont compris maintenant d'autres activistes se réveille aussi pour sensibiliser la population regardez les maintenant c'était seulement un petit groupe agité en train d'induire la jeunesse soutenir des bandits donc merci les gars pour le soutien parce que chaque fois vous partez dans leur direct c'est eux ils ont là ils ont le monopole de dire ce qu'ils veulent nous aussi nous allons donner la parole à des bonnes personnes pour sensibiliser la jeunesse africaine nous voulons tous le bonheur de l'afrique aucun africain ne veut ne va accepter de vendre sa dignité pour quoi que ce soit mais il ya la manière de le faire les cris ça sert à rien marus koudou merci à vous merci à oscar cardozo on est ensemble samba mokamende merci à vous christlin merci pour l'amour de dieu ne les répondez pas moi j'ai dépassé ce niveau mohammed kante merci à vous barou dambele merci à vous c'est le conaté merci à vous baba baba merci moussa enzakone ben hassan djabi merci ali sissé traoré nouette merci pour l'amour de dieu ne les répondez pas sur iba sila marus koudou merci d'oumbouya assan vous même vous voyez ces genres de commentaires des gens qui ne sont pas réfléchis vous vous partez dans leur direct les soi-disant panafricanistes vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec eux force tranquille depuis centrafrique merci à vous mohammadi condombo regardez dans le direct il ya presque tout le monde ici du niger du burkina mais ceux qui ceux qui insultent là ils sont peu les personnes réfléchies même si sont pas d'accord soit ils n'écoutent pas le direct il quitte ou soit ils disent mon frère non je ne suis pas d'accord avec vous ils mettent des commentaires positifs c'est tout mais ce qu'ils insultent donc on a vraiment du travail chez nous c'est des gens qui ne réfléchissent pas tout ce qu'ils savent fait c'est insulter eric club ali culvert pardon il faut même pas les réponses sur iba sila merci le combat continue on est ensemble et inchallah la vérité triomphera mustapha kamara merci et bon